Le roi Charles III succède à Elisabeth II, décédée le 8 septembre 2022. Son couronnement va se dérouler en mai prochain. Charles III souhaiterait que le prince Harry et Meghan Markle soient présents pour cette occasion. C.S.T. un événement qui est très attendu par les Britanniques. En septembre 2022, C.S.T. le décès d'Elisabeth II qui a été annoncé dans un communiqué. Le palais de Buckingham Palace avait alors indiqué que la souveraine s'est éteinte paisiblement à Balmoral après 70 ans de règne. C.S.T. son fils, le roi Charles III, qui lui succède, et sa cérémonie de couronnement va se dérouler le 6 mai 2023. Parmi les invités, le fils d'Elisabeth II souhaiterait que son fils, le prince Harry et son épouse, Meghan Markle, soient présents. Pour rappel, les S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S. ont quitté la famille royale en 2020. Depuis, ils vivent en Californie et ils n'hésitent pas à enchaîner les interviews mais aussi les révélations. Celles-ci ne font pas l'unanimité et des tensions sont présentes. Toutefois, comme le révèle The Mirror ce dimanche 29 janvier, leur présence est très importante pour Charles III qui a fait appel à Justin Welby, l'archevêque de Canterbury, pour les convaincre de venir. Il lui a demandé de trouver un accord avec le prince Harry et Meghan Markle pour qu'il soit présent lors de son couronnement, indique le tabloïd. Pour Charles III, l'absence de son fils serait une grande distraction et il serait prêt à faire des concessions pour le convaincre de faire le déplacement. Un accord va-t-il être trouvé ? Le prince Harry avait expliqué qu'il serait d'accord pour se réconcilier avec sa famille uniquement si des excuses lui sont présentées. Il y a quelques jours, le prince Harry a dévoilé ses mémoires intitulées le suppléant. Dans celle-ci, le duc de Sussex enchaîne les révélations concernant son enfance, la mort de sa mère Lady Diana mais aussi la famille royale. Jusqu'à présent, les Windsor n'ont pas souhaité les évoquer publiquement mais il se pourrait que Charles III prenne la parole. Selon des sources proches de la couronne, le roi réfléchirait à répondre à son fils, en direct sur la BBC. Il s'agirait d'une interview réalisée par Jonathan Dimbloby, un ami intime du roi. Des plans sont déjà en cours pour la couverture du couronnement à la BBC, y compris un entretien du monarque, a expliqué une source dans les colonnes de The Mirror. De son côté, l'équipe de communication du roi Charles III semble avoir quelques doutes. Même un petit commentaire sur Harry et Meghan ferait l'actualité mondiale. Cela pourrait également provoquer une réponse de Harry, qui serait imprévisible, comme tant d'autres. Tout est très délicat, a-t-elle affirmé. Le roi Charles III va-t-il répondre à son fils avant son couronnement ? Si de nombreuses sources déclarent que les Sussex seront absolument invités, le prince Harry et Meghan Markle vont-ils faire le déplacement pour cet événement spécial ? Couronnement de Charles III Que pense le prince William de la présence de son frère ? Charles III semble être bien décidé à mettre de côté les tensions avec son fils à l'occasion de son couronnement, en mai prochain. Toutefois, il semblerait que cela ne soit pas le cas du prince William. Selon les informations de The Mirror, le duc de Cambridge a évoqué quelques appréhensions. Il a peur que le prince Harry vole la vedette à leur père, a expliqué une source avant d'ajouter, « S'il assiste au couronnement, quelles vont être les conditions ? » Cette même personne précise que le prince Harry a assuré qu'il allait simplement assister au couronnement et avoir un comportement normal mais les proches de Charles III ont peur que le duc de Sussex change des vies au dernier moment. Un accord va-t-il être trouvé ? Le prince Harry et Meghan Markle vont-ils faire le déplacement ? Un sujet qui semble être très sensible au sein de la famille royale. Sous-titrage Société Radio-Canada 20 00h30 35 35 Sous-titrage ST' 501